Bonjour à tous, merci de rejoindre le premier talk déconnecté de Charentourisme. Nous sommes ensemble pour une heure, ce qui va nous permettre d'échanger sur un thème qui est extrêmement important, qui est la commercialisation. Comment se commercialiser, comment avoir une distribution multicanale qui soit vraiment au point, comment pouvoir conquérir des clients et aussi comment les fidéliser. En fait, comment réussir une bonne saison 2021. Autour de moi, pour ce premier talk, un panel assez important et qualitatif d'intervenants, puisque tout au long de cette heure, nous pourrons échanger tout d'abord avec Luc Béade, qui est directeur de l'Institut de Management du Tourisme Ex-Elia à la Rochelle. Bonjour Luc. Bonjour. Nous aurons ensuite, tout au long de ce talk également, la présence de Stéphane Ladry de Charentourisme. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Luc. Et puis, nous serons avec des professionnels du tourisme de Charentourisme. Et notamment, nous serons avec Dany Mopetit-Philippe, Dany qui est propriétaire de Chambre d'hôte, le clos de la fonds Quairois, qui se trouve dans le sud de Charentourne à Vouton. Bonjour Dany. Bonjour Jean-Luc. Nous aurons également Gaëlle Charpentier, qui est propriétaire des Gilles du Maréchal à Cabario. Bonjour Gaëlle. Bonjour Luc. Nous aurons Jean-Baptiste Dagréou, qui est le président de la Fédération Départementale de l'Hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, mais également président régional. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Luc. Et enfin, Jean-Christophe Mercurelli, qui est directeur de l'Office de Tourisme de Châtelay-en-Plage, une station manière bien connue. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Luc. Alors, pour parler commercialisation et pour au départ pouvoir avoir un peu un cadrage général, je vais de suite passer la parole à Luc. Luc, en vous posant une question, si je vous parle distribution multicanale, si je vous parle conquête des clientèles, si je vous parle fidélisation, qu'est-ce que ça vous évoque ? Beaucoup de choses Jean-Luc, beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est qu'il faut qu'on se rappelle que l'industrie touristique, en termes de digitalisation, est une des plus avancées qui soit. Ça veut dire quoi concrètement, de mon point de vue ? Ça veut dire qu'il y a une multiplicité de canaux de distribution à disposition, dont bien sûr le canal en direct, que ce soit le canal en direct par le site Internet de l'établissement, mais aussi le bon vieux téléphone. Ça aussi, c'est un canal, il faut se le rappeler. Les canaux sont d'une telle diversité aujourd'hui. On a même des canaux qui sont très, au succès montant, des canaux éco-responsables. Je pense à Va, Auvers, mais il y en a beaucoup d'autres. On a des canaux qui sont de niche au sens où, par exemple, les ventes privées, ils vont être exploitables quand on va vouloir mettre en avant un produit ou une destination spécifique. Donc, une très grande diversité d'options de distribution. En termes d'image, c'est comme si on avait une batterie de robinets sous la main quand on ouvre un établissement, qu'on va pouvoir ajuster selon la saisonnalité et ce qu'on va prévoir en termes de demandes. Mais, et là, il y a un énorme mais, bien sûr, c'est comment on va jouer entre ces robinets. C'est un arbitrage quasiment permanent entre le coût éventuel d'un robinet, spécifiquement les commissions qu'on aura éventuellement à payer, et la visibilité que ce robinet potentiellement coûteux va nous conférer. Ce qui veut dire, pour utiliser peut-être un gros mot, pour un exploitant de petits établissements, il faut qu'on se rappelle que si je parle que de l'hôtellerie en France, l'hôtelier médian, c'est 30 chambres, 300 000 euros de chiffre d'affaires et moins de 10 personnes. Et quand je dis moins de 10 personnes, c'est souvent moins de 5. Donc, ça veut dire que la gestion de ces robinets à tout moment, des variations de saison, etc., c'est une charge mentale extrêmement importante. Ce qu'on constate, et là-dessus, je m'appuie sur une étude récente qui a été commanditée par l'Agence d'attractivité des Pyrénées-Atlantiques, mais pour avoir travaillé sur d'autres destinations, je pense que les résultats sont assez comparables. Eh bien, ce qui ressort en substance, c'est qu'il y a 50 % des hôteliers indépendants qui ne modulent quasiment pas leurs tarifs sur l'année. On a une modulation à 1,1, ce qui veut dire qu'entre le prix le plus haut et le plus bas, on est à 10 % de différence, ce qui n'est pas normal. On a, par contre, des hôteliers qui vont changer des tarifs de façon complètement erratique, avec une amplitude jusqu'à… Les résultats montrent plus de 2,3, c'est-à-dire entre le plus bas et le plus haut et un facteur 2,3, ce qui est absolument énorme. Et puis, en fonction structurel, des éléments aussi à connaître. Je ne parle que des hôteliers et donc sous réserve de ce que diront les panélistes aujourd'hui sur leur secteur respectif. Mais il y a un très faible taux d'équipement également sur des technologies fondamentales pour maîtriser ces canaux de distribution. Les canaux managers, par exemple, ou les moteurs de réservation. Les moteurs de réservation sont absolument fondamentaux si on veut favoriser la distribution en direct qui ne va rien nous coûter. à telle enseigne que les résultats sur la Pyrénées-Atlantique nous montrent qu'on a 60% seulement des hôteliers qui exploitent pleinement la variété de leurs canaux. On en a 15% par contre qui n'ont même pas de moteur de réservation. Donc, on va dire pas de moteur de réservation, ça veut dire que tu ne distribues pas en direct. On en a 7% qui ont un moteur de réservation très light, c'est-à-dire que les éléments importants d'une modulation, d'une stratégie de distribution qui vont être la modulation des prix, etc., ça va être très difficile à mettre en œuvre et à rendre visible sur son site Internet. Et puis, on a, ça c'est un petit peu le chiffre de conclusion, on a un peu moins de 20% qui travaillent avec deux distributeurs seulement. Donc, en subtant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire distribution multicanale, d'accord, mais ce qu'on voit, c'est que sur l'hôtellerie indépendante, on en a de fait deux qui sont utilisés. Je vais accélérer parce que j'ai un temps à partie limité, puis je vais entendre mes collègues. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a, pour être très cash, on a un OTA, un canal qui distribue, qui domine l'ensemble de l'écosystème. Et ce qui est admirable sur cet OTA que je ne nommerai pas, c'est qu'il y a une remarquable compréhension de la psychologie des hébergeurs, de leur stress au quotidien, de la façon dont leur journée fonctionne, entre faire le check-in et analyser les chiffres de réservation et puis éventuellement faire une stratégie qu'on appelle la fameuse UX, User Experience, qui est une référence. Et puis, un petit détail, sous le contrôle de mes collègues experts, ce même OTA, il a une petite ruse, c'est que les commissions qui sont quand même substantielles, elles ne sont facturées qu'en fin d'exercice. skips écologiquement dans l'autelier qui s'appuierait sur cette OTA, il y a un petit peu d'écalage entre le bénéfice passé par cette OTA en termes de visibilité et ce que ça va coûter dans le portefeuille puisque effectivement ça n'arrivera qu'en fin de mois. Et puis, c'est d'autant plus à souligner cette problématique qu'on a et aujourd'hui, le fait même qu'on ait ce taux qu'aujourd'hui en est la preuve, on a sur chaque territoire des tiers de confiance qui, on a notre collègue Stéphane Landry aujourd'hui qui en est l'incarnation la plus pure, on a des tiers de confiance qui se mettent en avant auprès des socioprofessionnels pour apporter de la technologie mais aussi de l'expertise pour justement qu'un individu, un hébergeur-décideur n'ait pas à s'en remettre qu'à systématiquement qu'à des sources d'informations excusez-moi, qu'à des sources d'informations qui sont un peu plus subjectives. Si Jean-Luc m'accorde une petite minute, un dernier point, ce qu'il faut comprendre c'est qu'un OTA du point de vue d'un économiste c'est ce qu'on appelle un marché multiface. Il doit simultanément vendre son offre à du touriste et à de l'hébergeur et que pour survivre il faut absolument qu'il fasse les deux et que pour survivre il ne peut pas dire à tout moment la vérité à l'hébergeur sur un potentiel de demande à venir et in fine ça veut dire quoi ? Que très souvent on a une recommandation de prix et de stratégie qui n'est pas toujours au bénéfice de l'hébergeur et encore une fois le tiers de confiance sur le territoire il se dote de plus en plus de la technologie et de la bonne volonté pour apporter de l'expertise qu'il faut à ce moment-là. Merci Jean-Luc. Merci à tous. Merci Luc pour cet enclairage très intéressant. Alors je vais nous tourner vers Dany Opetit Philippe vous n'êtes pas hôtelière mais vous êtes dans une propriétaire de chambres d'hôtes et on sait que pour gérer les chambres d'hôtes aujourd'hui il faut faire preuve de professionnalisme alors est-ce que vous aussi vous êtes sur peu de canaux de commercialisation ou est-ce que vous avez à la fois vous travaillez avec Booking Expedia et vous avez également votre propre système de réservation. Voilà tout à fait j'ai commencé il y a 5 ans mes chambres d'hôtes Dany on vous écoute Oui allo je parle je disais donc que j'ai commencé mes chambres d'hôtes c'est vrai que pour se faire connaître le premier le premier réflexe que j'ai eu c'était bien sûr d'avoir un site internet avec un moteur de réservation mais pour diffuser un peu plus je m'étais inscrite sur Booking donc je travaille avec Booking de moins en moins d'ailleurs et tout récemment Expedia m'a contactée et je travaille aussi avec eux mais cela n'empêche que malgré tout j'ai toujours un moteur de réservation avec Eloha qui va directement sur mon site via le réseau de Charente Tourisme bien sûr et avec WebB&B bien sûr et donc pour pouvoir offrir un maximum de communication directe pour avoir des prises de rendez-vous en direct ça c'est très important parce que contrairement à ce que je peux reprocher à tout ce qui est par exemple Expedia ou même Booking c'est la non-communication directe et pour moi c'est très intéressant de réceptionner les appels en direct de réservation parce que c'est là que l'on peut échanger le plus et répondre au mieux aux attentes des futurs touristes qui viennent et donc ça c'est très important pour moi ce que je reproche un petit peu sur les moteurs de réservation que l'on connaît bien en plus j'ai aussi une page Facebook c'est important et une page Google et j'estime qu'il ne faut pas avoir un panel assez large je disais que pour moi c'était important d'avoir un panel assez large et malgré tout ce qui reste encore le plus efficace pour la communication c'est le bouche à oreille et la recommandation et maintenant au bout de 5 ans c'est ce que je commence à faire c'est-à-dire avoir des recommandations des personnes qui viennent chez moi parce qu'elles ont été recommandées par d'autres qui sont venues dans mon établissement et qui ont été satisfaits J'ai deux questions Dani parce que c'est passionnant la première c'est est-ce que vous voyez le fait d'avoir un propre site internet vous voyez ce qu'on appelle l'effet billboard c'est-à-dire que des personnes sont allées sur Booking ou sur Expedia sur un site d'OTA et ensuite sont allées chercher si vous trouvez et réservent en direct est-ce que vous voyez ça ? Oui tout à fait maintenant justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure Booking sert presque de galerie parce que j'ai on va dire à 80% des réservations qui auraient dû aller sur Booking me téléphonent en direct voilà j'ai des réservations en direct mais je pense que il y a aussi une connaissance au niveau du public qui fait que les personnes qui réservent savent qu'il y a une commission importante aussi et ils ont aussi besoin de ce contact direct avec l'hébergeur c'est rassurant pour eux d'avoir ce contact qu'ils n'ont pas obligatoirement sur une plateforme voilà et ma deuxième question alors la première votre réponse prouve bien de l'intérêt d'avoir des outils personnels pour pouvoir enseigner le client par ailleurs et donc profiter de cet effet billboard et de la réservation directe ma deuxième question c'est combien de temps vous passez en moyenne en semaine par semaine ou par mois à gérer tout ça la page Facebook la page Google alors c'est très simple alors là c'est vraiment très simple j'ai un téléphone qui est moderne et qui me permet d'avoir tous les sites réunis sur un donc les réservations c'est mon téléphone qui va me le donner donc les réservations elles sont saisies maintenant automatiquement sur Eloha donc moi on m'annonce simplement que je vais avoir une réservation auquel cas je téléphone aux personnes direct tout de suite voilà parce que je fais aussi table d'eau donc il faut savoir vu que je ne fais que des produits frais il est important de savoir si les personnes c'est aussi ça le soin de la communication c'est de pouvoir gérer en temps réel sur une réservation ne pas faire attendre les personnes et les recontacter dans les 5 minutes qui suivent et ça c'est très important et ensuite pour la gestion la page Facebook j'y vais tous les jours mais bon c'est vraiment une page où je réponds éventuellement à des questions et où surtout je fais pas passer les messages de Charente Tourisme de l'Office de Tourisme donc ça c'est important aussi pour un petit peu donner une information sur notre territoire mais la gestion est très rapide d'accord mais je vois que vous êtes aussi bien organisé avec un outil qui fonctionne bien du coup je vais me tourner vers Aline merci Dany on reviendra on rediscutera tout à l'heure je vais me tourner vers Aline Paudot qui nous a rejoint donc avec quelques soucis de connexion mais là c'est bon on est en phase donc Aline vous gérez Libby Style de Cognac donc au sein du groupe Accor comme évidemment on sait que vous avez une distribution multicanale déjà très organisée par le groupe oui donc bonjour tout le monde donc nous au niveau de la distribution on est partout surtout les OTA et également la stratégie d'accord c'est d'avoir c'est de déjouer les OTA et d'avoir leur propre site qui est le site Accor via All et ce qui permet de déjouer cette problématique des OTA qui prennent de 8 à 20% du chiffre d'affaires et nos clients par la suite sont récompensés car il y a une fidélisation par l'arrière donc après ils ont plus plus ils vont consommer de nuitée plus ils vont avoir des réductions donc aussi bien pour du Ibiz pour du Mercure du Pouman du Sofitel enfin tous nos groupes tout est rassemblé pour pouvoir fidéliser tous nos clients d'accord et au niveau vous au niveau de l'hôtel vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion de la commercialisation ou bien c'est tout finalement géré directement par le groupe non tout est géré par le groupe d'accord d'où l'importance et l'intérêt d'être dans une organisation dans une organisation puissante alors on a parlé des hôtels on a parlé des chambres d'hôtes Jean-Baptiste au niveau de l'hôtellerie de plein air on sait que la distribution est quand même un peu différente parce que vous allez me dire si je me trompe les campings finalement ils se sont toujours débrouillés un peu tout seuls et ils ne sont pas hyper dépendants des OTA finalement il y a les deux côtés de la de la de la pièce on va dire les campings ont été très précurseurs les sites internet on a été les premiers à avoir des sites flash il y a une quinzaine d'années ensuite le nouveau HTML on a été les premiers à vendre directement chaque petit camping avait directement sa plateforme de vente sur son site internet on n'a pas eu cette opportunité on va dire je dis bien entre guillemets celle de Booking puisqu'on parle de lui qui venait proposer son outil voilà moi j'ai un outil de réservation en ligne comme ça vous allez pouvoir faire la réservation en ligne ça ne vous coûtera rien un petit pourcentage mais ça ne vous coûtera rien nous quand ils sont venus chez nous on avait déjà tous notre outil de réservation donc on n'était pas dépendant de ces gens-là aujourd'hui la commercialisation les OTA elles arrivent sur notre marché en nous faisant miroiter de la fréquentation en nous faisant miroiter la venue du monde leur propre clientèle entre guillemets aussi leur propre clientèle parce que quand on creuse un peu on se rend compte qu'ils nous revendent notre propre clientèle et le fait d'avoir plusieurs OTA plusieurs plateformes de distribution nous permet d'avoir plusieurs visibilités et plus on est visible plus on a de notoriété et plus on remplit plus on devient important là où il faut faire très attention et le rôle de notre fédération c'est de parler d'éthique quand je vous dis que certaines OTA nous revendent notre propre fonds de commerce c'est qu'ils déposent nos noms de domaine certaines ne sont pas du tout éthiques et vous avez votre nom de camping qui est déposé et puis quand vous avez un client qui va taper votre nom de camping par exemple sur un moteur de recherche bien nommé il s'aperçoit que dans les publicités il y a des OTA qui apparaissent et elles apparaissent qu'il y ait de la disponibilité ou pas c'est-à-dire qu'on va cliquer sur le lien certaines même aux OTA s'amusent à créer des pages de camping avec qui elles ne travaillent pas dans le monde du camping on a des OTA qui ont créé 800 pages de camping avec qui elles ne travaillent pas et on arrive sur une page où on dit il n'y a plus de disponibilité par contre à 4 km on a un camping qui a de la place donc le client il a tapé le nom de votre camping il arrive sur une page et on le renvoie sur un autre donc c'est là où il renvoie en fait alors pas votre fond de commerce mais le fond de commerce de quelqu'un d'autre à quelqu'un c'est là où je parle d'éthique et là où il faut faire attention et à force de le dire et qu'on ne soit pas entendu à 3 fédérations c'est réuni on a créé une OTA éthique qui est gérée par une coopérative qui s'appelle Camping Online où les clients peuvent réserver avec pratiquement on ne compte pas de commission et ça passe en direct au camping c'est transparent le client a l'impression d'être vraiment sur une OTA mais en fait ça passe directement au camping et là il nous faut un maximum de camping pour que justement on puisse y parer le souci qu'on va se rencontrer avec cela le souci qu'on va rencontrer avec notre outil c'est qu'il n'est valable qu'en France l'avantage du site qu'on signalait tout à l'heure qui s'appelle Camping tous les étrangers qui arrivent et qui ont besoin de réserver chaque pays s'est approprié ce fameux site Booking même si nous autant qu'on est on va chercher un hôtel sur Paris et on va l'appeler en direct parce qu'on sait très bien qu'on va avoir le petit déjeuner gratuit parce qu'il ne voudra pas payer sur Booking quand vous vous retrouvez à New York et que vous avez besoin d'une chambre d'hôtel et que vous ne parlez pas la langue ou très peu vous n'allez pas appeler l'hôtel pour négocier votre chambre vous allez directement réserver sur Booking et vous êtes sûr de dormir à l'abri le soir donc voilà où les OTA qui sont internationales ont une avance sur nous c'est l'avance d'un site facile et que chaque pays s'est approprié et oui en 17 langues ça on le sait merci Jean-Baptiste je vais me tourner vers Stéphan qui évidemment en tant que revenue manager suit l'ensemble des problématiques de commercialisation en chambre de tourisme alors beaucoup de diversité sur la distribution multicanale selon le type d'hébergement quelle est ton allélie ? alors moi je voudrais d'abord en premier lieu je pense qu'il est important de rappeler et tout le monde l'a mentionné que le premier on parle ici de multicanal mais le premier canal c'est bien votre tout d'abord le téléphone les emails évidemment et puis surtout votre site internet et la nécessité d'investir sur ce canal-là intelligemment et surtout de le suivre moi ce que je dis beaucoup aux hébergeurs c'est si vous allez voir votre page votre établissement tous les jours sur Booking il faut aussi le faire sur votre site internet il faut se mettre à la place du client pour pouvoir voir à quoi ça ressemble et si on a la bonne lisibilité si on a la bonne offre si on va être en capacité également on le voit des fois on peut avoir des disparités entre les OTA et son site internet et c'est une vérité il est important d'aller voir ça régulièrement donc ça c'est le premier point vraiment bien investir sur son propre canal et puis après je rejoins un petit peu le discours c'est-à-dire que si on a uniquement un canal direct et qu'on a un seul canal indirect on se met dans une situation où finalement on risque de devenir dépendant d'un seul tiers et c'est là où nous on intervient en tant que char en tourisme sur ce sujet-là et comme ça a été précisé si on a plusieurs canaux il faut aussi les bons outils en face c'est pour ça qu'on a déployé depuis une dizaine d'années on a déployé un outil de vente en ligne anciennement l'Open System et depuis deux ans on a basculé sur Eloi qui permet qui permet vraiment de pouvoir connecter et d'avoir une gestion fine de son planning avec comme l'a dit Luc la possibilité de faire varier les prix en fonction de l'offre et de la demande ce qui est la base de notre métier dans le tourisme et qui est commun à l'ensemble des hébergeurs donc voilà un petit peu ma première réaction sur la distribution multicanale merci Stéphane pour ce témoignage qui montre bien finalement que là on s'accorde tous à dire que les OTA ont un intérêt ou bien à l'international ou bien parce que c'est une vitrine mais qu'il y a bien d'autres moyens et justement on va arrêter passer du multicanal un peu au thème de la conquête comment on fait aujourd'hui pour aller chercher de nouveaux clients qu'on ne connaît pas encore et surtout en 2021 dans une période de fin de pandémie où on a eu des comportements particuliers en 2020 avec un intérêt pour l'intérieur pour les grands espaces etc qui va sans doute se reproduire en 2021 et là je vais me tourner vers Gaël qui est propriétaire de GIT comment on fait pour conquérir de nouveaux clients en 2021 Gaël ? avant tout pour moi il y a deux axes forts qui en premier ça va être la diversification des cibles où justement il ne faut pas oublier l'ensemble des publics et cibles que l'on peut accueillir et plus que l'on peut que l'on souhaite les ouvriers famille amis ça vous permet d'ouvrir encore plus votre hébergement et en fait dans les cibles il y a après tout le volet labellisation qui moi je pense qui va être aussi importante des cibles qu'on oublie beaucoup je pense tout ce qui est tourisme handicap où ça fait partie des cibles phares qui il y a une forte demande et puis enfin comme tu l'as dit Jean-Luc c'est que les gens aussi veulent se mettre au vert donc tout ce qui est tourisme responsable avec ouvrir le panel notamment au cyclotourisme c'est majeur et le deuxième axe je dirais par rapport à la diversification des cibles c'est proposer une offre adaptée et une offre adaptée c'est à dire qu'il faut oublier les locations samedi au samedi en ce qui concerne les gîtes notamment et pouvoir découper son année en week-end en semaine en milieu de semaine pour accueillir un maximum de personnes et pas s'en tenir à son calendrier à soi par exemple l'exemple type c'est les grands week-ends de férié l'ascension pack on ne peut pas louer de la semaine à la semaine on est sur une offre week-end et forcément on privilégie un prix plus fort sur ces périodes là et puis les milieux de semaine entre deux grands week-ends on va avoir des prix plus bas mais qui permettront d'accueillir d'autres personnes donc voilà est-ce qu'on peut peut-être avancer en stratégie aujourd'hui alors il y a déjà deux éléments importants le premier que tu évoques Gaël c'est on agit sur l'offre donc ça c'est quelque chose qui est important on agit sur de l'offre orientée etc et puis on a une politique de prix mais une fois qu'on a adapté l'offre comment je sais moi que le gabariot est sur la vélo d'Issée ou bien si je prends la vélo d'Issée que je peux m'arrêter au gîte d'humain faire savoir que tu as une offre adaptée pour tout un tas de publics on revient sur la discussion précédente c'est effectivement cette diffusion multicanale pour pouvoir être visible de tout le monde et de partout alors via bien entendu les partenaires proches que sont l'Office mais après voilà proche ou loin on retrouve forcément comme disait Dany cette présence chez les autars qui vont être juste une vitrine je rejoins tout à fait ce que disait Dany tout à l'heure on a en ce qui me concerne j'ai même pas 5% de réservation qui arrive des autars c'est tout et repasse par le direct le contact d'accord super merci merci Gaël alors tu parlais de l'Office de Tourisme et je vais me tourner vers Jean-Christophe qui est directeur de Châtelayon est-ce qu'un office de tourisme notamment sur une station en quoi l'Office de Tourisme peut être un peu le vecteur de la conquête de nouveaux clients pour le compte de ces hébergeurs alors je dirais que l'Office de Tourisme il est d'abord un agrégateur parce que c'est vrai que il pilote à la fois le territoire l'ensemble des professionnels qui vont être présents alors on pense aux hébergeurs mais l'idée c'est d'agréguer la totalité de l'offre notamment sur le site d'atterrissage de l'Office et de favoriser les consommations alors c'est vrai qu'on parle de l'enjeu très amont du client qui doit choisir une destination alors il va effectivement choisir beaucoup d'OTA mais il va arriver à un moment donné où il va avoir besoin de se rassurer et de rentrer dans un autre univers pour voir si son choix de destination vacances est rassurant ou pas donc l'hébergement est un moment mais l'offre du tourisme va rentrer dans un autre moment qui est celui de la séduction d'une offre globale et c'est là où on rentre dans les notions de scénarisation et de commercialisation dont on parlera je crois tout à l'heure en revanche nous ce que l'on va favoriser très 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 clairement c'est le circuit court les OTA sont des places de marché les hébergeurs ont un certain nombre de channel managers qui leur permet de gérer leur multicanal et l'idée lorsque le voyageur arrive sur le site de l'office du tourisme c'est qu'au contraire on favorise au maximum le circuit court de telle manière à ce qu'il aille réserver l'hébergement dans le site de l'hébergeur et c'est là nous on accompagne beaucoup aujourd'hui nos hébergeurs quels qu'ils soient et notamment les plus petits je pense notamment aux chambres d'hôtes meublés de tourisme et petits hôteliers familiaux dans le fait d'avoir des outils qui leur permettent de gérer justement ce circuit court et la vente en ligne donc avec Stéphane Landry on a fait une belle approche en 2020 avec un club hôtelier qu'on a créé à Châtel donc on a vu qu'à la fois dans l'optimisation du planning et du prix moyen de la chambre il y avait matière à faire mais aussi dans la notion de circuit court et notamment en juillet 2020 où on a vu qu'on avait largement favorisé cette consommation-là au détriment des OTA qui étaient ceux sur lesquels justement on voulait travailler parce qu'on se rendait compte qu'elles devenaient hégémoniques dans la stratégie des hébergeurs et que les hébergeurs voulaient aussi avoir cette capacité de pouvoir choisir ce qui a été le cas en 2020 alors quel type d'action vous avez fait en juillet dernier pour que justement il y ait plus de réservations si je comprends bien directement sur le site de l'Office de Tourisme ou sur le site des hébergeurs voilà c'est pas sur le site de l'Office de Tourisme c'est sur le site des hébergeurs à partir de alors qu'est-ce qu'on a fait on a favorisé les messages clairement c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur le site on favorise cette intention du circuit court cette notion d'engagement c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les codes d'aujourd'hui ces codes évidemment c'est d'un tourisme plus solidaire qui fonctionne bien parce que les gens voient bien que les GAFA bon et le digital est prédominant je dirais dans cette période Covid mais il a cette faculté aussi de pouvoir accompagner le consommateur au plus près de l'entreprise sans pour autant passer par des plateformes qui elles sont des plateformes et comme le disait très très bien Jean-Baptiste à l'échelle de la planète c'est parfait à l'échelle d'un circuit plus français et on a bien vu qu'on était très franco-français sur 2020 on change le paradigme et donc on peut effectivement travailler de manière un peu différente en travaillant sur des notions un peu plus engagées sur notamment de territoires solidaires et plus durables alors c'est intéressant ce que tu évoquais tout à l'heure sur les deux attitudes et les deux circuits les deux cycles du voyageur les deux circuits clients d'un côté on peut avoir trouvé un hébergement on veut un hébergement sur la côte autentique et puis on en trouve à l'acheter l'aillon donc il faut qu'on ait des informations pour savoir quelles seront ces vacances à l'acheter l'aillon ou bien alors on peut vraiment vouloir venir acheter l'aillon parce qu'on aime cette station et c'est par le lieu qu'ensuite on va chercher un hébergement Jean-Baptiste dans les campings est-ce qu'on a aussi cette notamment avec ce qui s'est passé en 2020 et qui va se passer cette année est-ce que les clients ils cherchent d'abord le type d'équipement ou bien ils cherchent prioritairement la destination et ensuite à se loger dans un camping on a tout type de clientèle en fait on a celui qui est amoureux d'une destination qui va choisir la destination et une fois qu'il a pris la destination il va choisir l'hébergement il va y avoir l'opportuniste qui va chercher d'abord un prix que ça soit sur certains types d'OTA comme vente privée ou autre chose et qui va dire tiens ce camping il a l'air sympa on va y aller puis on va voir à côté on va découvrir et ensuite ils vont découvrir et il y a le côté fleur bleue qui va suivant ce qu'il va voir à la télé ça peut être une émission de télé alors je vais faire très cartésien mais c'est vrai le tour de France quand il est passé en Charente-Maritime on a eu des images magnifiques et on va avoir des retombées de personnes qui vont nous appeler je viens de voir au tour de France est-ce que vous avez des dispos pour venir et on a rempli le mois de septembre l'an dernier comme ça notamment juste après le tour ce qui était assez pas mal donc on a à peu près tous les types de clientèle et la manière de réserver est complètement différente avant on ouvrait nos tarifs on ouvrait tout ça à partir du mois de novembre décembre on avait déjà fait nos tarifs alors que là maintenant on n'est plus du tout pressé parce que les réservations de décembre c'est à peu près 3-4% ça commence en janvier en février on rentre dans le dur et en mars c'est là où on réserve le plus et c'est là où notre façon et on a énormément de la minute donc cette année on s'attend à avoir de la rénovation de dernier moment tout simplement puisqu'on ne sait pas si on va rester ouvert ou pas et que si je réserve maintenant est-ce que vous allez nous rembourser si jamais vous êtes fermé donc les gens pour éviter de mettre de l'argent on va dire de côté et de peut-être pas le récupérer ils vont attendre justement le dernier moment pour réserver et c'est à ce moment-là qu'il y a une méthode qui n'est pas nouvelle puisqu'elle existe dans l'aviation depuis les années 70 mais c'est le revenu management le revenu management les hôteliers s'y sont mis il y a une dizaine d'années les campings s'y mettent depuis 3-4 ans et notamment avec Charentourisme qui nous met le pays à l'étrier et le revenu management ne permet plus aux clients de faire la loi c'est-à-dire qu'avant on avait des tarifs et puis on faisait des prix pour qu'ils viennent on ne savait pas comment faire là maintenant avec le revenu management c'est lui qui fait la loi mais à son propre jeu en fait ça veut dire que maintenant quand il téléphone au mois de janvier il paye le prix du mois de janvier et au mois de février il paye le prix du mois de février c'est lui qui a modifié les règles et on s'est approprié ces règles et le camping s'y est mis maintenant et ce qui nous permet de récupérer une marge on va dire plus cohérente par rapport à nos investissements par rapport à ce qu'on faisait avant sans revenu management on mettait nos tarifs au mois de décembre et ils étaient bons pour toute l'année là maintenant c'est plus valable ils sont valables trois semaines et ils changent comme l'hôtellerie et ils vont s'habituer à ça parce que notre clientèle est un peu particulière mais ils vont s'habituer puisqu'ils ne se posent pas la question quand ils prennent un billet d'avion ils ne se la posent déjà plus pour un hôtel ils ne se la posent plus pour un camping et donc il y aura ou je réserve assez en avance pour avoir un bon prix ou j'attends l'ultra dernière minute ou bien alors je subis puisque finalement je n'ai pas choisi et justement c'est très intéressant parce que vous êtes organisé quand même dans l'hôtellerie de plein air pour pouvoir avoir faire du revenu management et je vais me tourner vers Stéphan est-ce que c'est quel est aujourd'hui le pourcentage d'hébergeurs en Charente qui avec Charente Tourisme arrive à faire du revenu management est-ce que c'est pas compliqué quand on a une toute petite structure de s'y mettre ? Justement c'est vrai que le revenu management et justement Libby Style pourrait très mieux en parler faisant partie du groupe Accor où les outils ont déjà été déployés j'irais même encore plus qu'il y a 10 ans avec leur système de réservation donc TARS The Accor Reservation System qui leur permet à la fois de gérer leur prix leur disponibilité toutes leurs règles de revenu management donc le rôle nous en tant que tiers de confiance et tiers de professionnalisation si je puis dire c'est d'apporter les outils c'est ce qu'on a fait notamment sur Châtelay en plage avec les hôteliers et avec un programme d'accompagnement et puis ce qu'on a déployé depuis un peu plus d'un an sur l'hôtellerie plein air avec aujourd'hui plus d'une soixantaine de campings qui participent à ce programme ce qui leur permet donc moi ce que j'aime bien dire sur le revenu management et pour faire le lien avec la stratégie de conquête c'est déjà d'avoir une bonne lecture de sa donnée donc c'est la propre donnée de son établissement être en mesure de lire l'historique et de pouvoir faire des prévisions d'activité pour identifier deux types de périodes la première période que j'appelle donc plutôt contrainte où finalement la demande elle va être supérieure à l'offre on va pouvoir se permettre de faire des choses qui s'appelle trier les clients et donc trier les clients ça peut être soit sur des durées de séjour plus longues soit en fermant des canaux de distribution soit en augmentant les prix et on peut même jouer avec tous ces leviers là et puis il y a une deuxième typologie de période où moi j'appelle ça période non contrainte où finalement l'offre elle est supérieure à la demande et là on doit réfléchir sur comment on va pouvoir avoir de la conquête de clients donc les canaux de distribution externes sont une partie de la réponse mais une autre partie de la réponse c'est également de travailler ensemble et comment on se fédère ce que fait très bien l'hôtellerie plein air et ce que fait très bien la destination de Châtellerie en plage sur ces deux sur ces deux typologies test aujourd'hui sur notre territoire des Charentes et ça nous permet donc à travers une bonne lecture de la donnée et des actions collectives d'aller chercher d'aller chercher de la clientèle et d'avoir une commercialisation plus éthique et collective avec un intérêt de gagnant-gagnant pour l'ensemble des opérateurs d'accord merci Stéphane alors on nous demande dans l'assistance qu'est-ce que veut dire OTA alors c'est l'acronyme de Online Travel Agences sur le on entend par là les plateformes en ligne qui sont dominées en France par Booking mais vous avez ensuite Expedia Hotel.com etc Airbnb est aussi pour l'hébergement locatif une agence de voyage en ligne et donc on utilise souvent ce terme OTA qui est un terme commun aujourd'hui n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dans le chat nous avons en direct vos questions et donc nous pourrons y répondre donc troisième temps on a vu comment on pouvait faire du multicanal on a vu quelle était la stratégie de conquête avec notamment ces éclairages passionnants sur le revenu management finalement adaptable à tous Gaël Charpentier dans son gîle nous en a parlé maintenant on va évoquer un autre point c'est la fidélisation comment on fait pour garder des clients moi je me rappelle d'avoir étudié à l'école que fidéliser un client ça coûtait cinq fois moins cher que de le conquérir donc quelqu'un qui est venu comment on fait pour qu'il revienne et du coup on a des méthodes qui sont diverses et je me tournerai vers Aline pour l'Ibis Style de Cognac comment on fait quand on vient à Ibis pour être fidélisé au groupe Accor en général mais plus particulièrement à Cognac et à l'Ibis Style de Cognac alors au niveau fidélisation on a deux on a notre première partie la fidélisation fidélisation avec Accor donc on a notre carte de fidélité avec All qui est gratuite pour tous les clients et ensuite on a aussi la carte de fidélité Ibis donc aussi bien pour les Ibis Budget Ibis Style et Ibis Rouge et les deux sont cumulables ce qui leur permet d'avoir des réductions de 10 à 15% cumulées sur leur réservation donc là c'est la première stratégie on va dire financière pour les clients et nous au niveau de notre hôtel c'est vraiment client 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 au niveau de toute l'équipe aussi bien au niveau des femmes de chambre qu'au petit déjeuner les services en chambre c'est pas on dépose le plateau c'est vraiment être à leur écoute demander si tout va bien c'est vraiment c'est de l'humain et c'est ce qui compte le plus à l'heure actuelle et on a eu un bon remerciement des clients on a été élu meilleur hôtel pardon des hôtels de tous les hôtels d'Ibis de la Nouvelle Aquitaine au niveau de la relation clientèle et ensuite c'est l'effet boule de neige pardon j'ai un chat dans la gorge un instant voilà pardon et après c'est l'effet boule de neige quand un client est satisfait il revient d'accord et vous voyez ensuite allez-y 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 oui allez-y allez-y après et c'est vrai qu'aussi au niveau d'accord on a ils ont mis en place le programme ACDC alors ACDC c'est un un lien où en fait aussi bien si un client va à Sofitel à Mercure Ibis on connaît tout sur le client par exemple sa date d'anniversaire s'il aime le sport si enfin voilà dès qu'il y a quelque chose c'est noté à l'intérieur tout en respectant le RGPD et par exemple il arrive le 8 mars et en fait c'était son son anniversaire de mariage on va le mettre en avant on va le on va voilà on va le on va faire une petite note particulière pour qu'il soit reconnu merci pour ce témoignage alors Gaël est-ce que est-ce que finalement la culture de l'accueil c'est un facteur de fidélisation ou bien dans tous les cas il y a d'autres moyens pour fidéliser les clients leur faisant des prix des cadeaux des choses comme ça quelle est la technique employée au gîte du maraîchage exactement Jean-Luc l'accueil est primordial c'est aujourd'hui je pense que c'est la clé de fidélisation en tout cas en ce qui me concerne et cet accueil il commence dès le premier mail de réponse dès le premier coup de téléphone il doit y avoir une relation conviviale qui s'installe et et ensuite elle doit se poursuivre à chaque échange c'est-à-dire que l'optimant manuscrit qui accompagne l'envoi du contrat c'est cet accueil-là que souhaitent les gens et l'accueil on peut aussi le moduler alors sans rentrer dans un revenu management très fort mais en fonction d'où les gens arrivent de quelle plateforme est-ce qu'ils sont venus directement sur le site est-ce qu'ils sont passés par un coup de téléphone et on a une relation différente qui s'installe et puis ensuite c'est vrai que la fidélisation va passer par le temps qu'il faut prendre à l'accueil quand il arrive dans votre hébergement à mon avis dans votre site il ne faut pas avoir peur d'expliquer ses coups de cœur ses visites les expériences qu'on peut avoir sur son territoire les balades en vélo que personnellement on aime faire on doit les proposer on doit les présenter et ça fait partie de cet accueil qui va fidéliser effectivement les clients garder ce contact aussi tout au long du séjour qu'il soit court ou long sans être intrusif mais toujours aller vers essayer d'avoir cet échange s'il est souhaité certaines personnes préféreront qu'il soit très court distant d'autres aimeront au contraire discuter plus longtemps et enfin cette fidélisation de clients elle va passer aussi par le moment de départ où il faut là demander au client son avis mais surtout les pistes d'amélioration qu'est-ce qui lui a manqué dans votre hébergement dans votre site etc et il reviendra aller voir voir si vous avez pris en compte ces demandes et voilà vraiment c'est la base d'accord très intéressant merci Gaëlle Dani pour une chambre d'hôte on est un peu sur le même style de fidélisation ou est-ce que vous avez des correspondances régulières avec vos anciens clients comment vous faites alors les chambres d'hôte c'est des lieux de passage avec de court séjour on va dire voilà pour tout ce qui est relationnel je rejoins Gaëlle je fais exactement ça c'est très important le dialogue et ensuite pour ce qui est de la fidélisation alors je suis dans un endroit qui est quand même un peu en manque on va dire d'hébergement hôtelier et donc il faut aussi savoir se vendre quand j'entends se vendre c'est à dire qu'on joue aussi entre guillemets un petit rôle d'hôtel de court séjour pour des personnes qui viennent travailler et donc la première chose que j'ai fait je suis allée moi-même j'ai pris rendez-vous avec les structures locales des industries plus exactement et je suis allée me vendre en disant ben voilà j'exerce ici je fais des forfaits étapes je fais des soirées étapes tout compris et donc j'ai été me vendre aussi comme ça et j'ai des retours je travaille avec des institutions qui sont dans ma région et après c'est le bouche à oreille parce que les contacts quand ils viennent à la maison pour les futurs qui vont arriver on me dit il faut aller à tel endroit c'est très bien et souvent ils m'appellent en direct ou c'est leur secrétariat qui m'appelle voilà et donc cultiver vous cultivez le bouche à oreille finalement je alors au début beaucoup et après oui je cultive aussi le bouche à oreille dans la mesure où comme Gaëlle je fais exactement le même contact client c'est-à-dire tout passe par le relationnel et surtout il faut essayer de répondre exactement à tout pas les désirs mais je rejoins les talibis vers la même occasion c'est que quand j'ai des réservations pour un anniversaire de mariage un anniversaire ou même un mariage ça arrive c'est tout de suite personnalisé voilà il y a un petit cadeau il y a vraiment une attention particulière pour ce moment-là que ça devienne un peu inoubliable voilà et après alors Dany il y a Gérald sur le chat qui nous dit que l'accueil est un élément différenciant de tous les autres modèles de vente c'était suite à l'intervention de Gaëlle tout à l'heure et il dit cela me semble redevenir un élément déterminant chez les jeunes malgré leur attachement au virtuel est-ce que vous Dany ou Gaëlle avec les clientèles jeunes qui ont finalement pas mal fréquenté la France cette année aussi vous avez cette impression-là qu'ils sont très sensibles à l'accueil ? Vas-y 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 Gaëlle Gaëlle d'abord Gaëlle oui effectivement c'est vrai qu'on a parlé des cibles tout à l'heure mais c'est vrai que par rapport aux différents clients les jeunes sont de plus en plus attentifs à cet accueil nous par expérience ça fait 10 ans qu'on avait ouvert le premier gîte et 5 ans les deux autres mais il y a 5 ans simplement les premiers clients qu'on a reçus étaient effectivement des groupes de jeunes et qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça et au contraire ils étaient gênés ils avaient réservé via une plateforme et puis ils n'avaient pas besoin de nous voir ça les inquiétait même plutôt plus que ça alors que maintenant c'est une demande justement ils passent par les plateformes ils prennent contact ils arrivent à trouver notre site internet assez facilement et ils nous appellent et là le contact est fort et avec des petits points de détails voilà des besoins de renseignements précis et ils sont ils sont en demande de notre présence au moment de l'arrivée etc il n'y a qu'on n'est pas une boîte à clés le fait de de serrer la main même si en ce moment c'est un peu particulier est quelque chose de majeur Dani la même impression oui tout à fait oui parce que alors moi c'est un peu particulier parce que compte tenu du contexte de mes chambres d'hôtes ce n'est pas du tout moderne c'est plutôt ancien et moi c'est assez amusant parce que de la part de jeunes personnes vous êtes mes enfants d'une trentaine d'années c'est un peu le retour chez grand-maman quoi c'est ce besoin un petit peu de retour aux sources et c'est assez amusant de voir qu'on est presque plus apprécié par des jeunes personnes que des personnes déjà proches de la retraite ou même à la retraite et c'est amusant de constater qu'il y a cette demande de contact enfin de contact je me comprends de raconter une histoire en fait comme si la jeunesse était en quête de généalogie de retour aux sources un peu voilà de racines et c'est intéressant dans le Mêle-et-Loire un peu plus au nord il y a un office de tourisme qui avec ses hébergeurs a lancé une opération en solidarité étudiants où les hébergeurs un certain nombre d'hébergeurs ont offert des week-ends en chambre d'hôtes pour des étudiants pour qu'ils viennent se ressourcer dans cette période un peu difficile et j'ai lu des témoignages justement sur ces rencontres qui sont assez exceptionnelles en fait et où on sent qu'il y a une vraie appétence des jeunes pour revenir vers ces valeurs-là sur la fidélisation Jean-Christophe comment on peut à l'échelle d'une station fidéliser des clients notamment j'aimerais qu'on parle un peu de gestion de la relation client est-ce qu'on fait des bases de données pour ensuite les relancer etc quelle méthode on emploi pour que les clients soient finalement fidèles et reviennent dans les hébergements alors le pour nous la vision à l'échelle de la destination touristique elle est évidemment globale donc chaque acteur devient un relais de cette notion de fidélisation client et l'important pour nous c'est qu'ils en comprennent bien les enjeux et que tous les comprennent donc on a des actions où on accompagne l'ensemble de la communauté touristique de la station à comprendre qu'un hébergeur un restaurateur un prestataire de service est la station elle-même en termes de sécurité de propreté d'écriture touristique et de construction de la promesse la fidélisation elle se construit à ce moment-là après il faut évidemment que tout ça évolue en fonction du temps et on le voit bien dans les témoignages qui sont là les clientèles ont des attentes qui évoluent considérablement en termes d'engagement en termes d'éthique en termes de de proposition d'expérience et pour ça la fidélisation si un territoire ne s'engage pas dans ces domaines-là il est certain qu'il ne correspondra pas aux attentes et au-delà même des fondamentaux de ce qu'est de ce qu'elle accueille on parle bien d'une relation humaine authentique avec une envie de donner et d'accompagner des gens qui auront économisé toute l'année sur le labeur pour passer 10 jours ou 15 jours de vacances ou une semaine donc on a un vrai engagement mais au-delà de celui-là on voit bien et notamment je crois que Daniel disait pour les plus jeunes ils sont dans une recherche de quêtre d'autre chose et donc une destination qui se veut moderne et durable doit bien évidemment par son écriture par sa scénarisation accompagner à la fois les professionnels en comprendre les enjeux et bien évidemment à la fois nos élus aussi parce que le rôle de l'office du tourisme est aussi d'interfacer le monde des élus et le monde des pros pour que la destination soit une destination qui fasse vivre la plus belle expérience vacances et la fidélisation deviendra pratiquement automatique et c'est vrai que vous le disiez l'enjeu de la fidélisation en termes de coûts marché et de coûts conquêtes il n'y a pas photo donc voilà donc Châtelayon s'est inscrit là-dedans depuis des années et on a beaucoup beaucoup d'outils et à la fois sur le secteur marchand mais aussi sur le champ des résidences secondaires et aussi sur le champ des excursionalistes parce que le tourisme évidemment il est pluriel dans ses flux et le flux du marchand s'alimente aussi de celui du résident secondaire et de celui de l'excursionniste et tout ça il est virtueux et on doit travailler sur l'ensemble de ces flux-là Merci Jean-Christophe pour cette démonstration alors on arrive un peu au terme de notre webinaire où on a parlé multicanal où on a parlé conquête où on a parlé fidélisation on va avoir maintenant deux interventions tout d'abord juste une bonne idée c'est Françoise qui disait qu'offrir des paniers garnis c'est très apprécié comme geste d'accueil notamment dans un gîte comme c'était dans le chat je tiens à le souligner donc on va finir avec d'abord une synthèse un peu de nos débats par Luc Béade donc d'Excelia et puis ensuite je reviendrai vers Stéphane pour qu'on parle un peu plus de revenu management puisqu'on a des questions dessus et puis de l'aide que peut apporter Charente Tourisme aux différents acteurs du tourisme qui pourraient être intéressés alors Luc un peu une synthèse finalement si on a quelques leçons à tirer de ces différents échanges passionnants alors c'est un gros défi ce que tu me demandes non il y a une chose qui est absolument évidente qui émerge et que en tout cas pour ma part j'ai toujours un petit peu tendance à oublier c'est à quel point un hébergeur est un point central de la découverte d'une destination par un tourisme c'est évident dans le conseil la richesse la richesse du contact Madame Opetit en a parlé d'autres panélistes en ont parlé mais je pense que c'est rafraîchissant parce que le travail que de gros acteurs type OTA font depuis 20 ans et Monsieur Dagréou a bien un petit peu souligné que c'était spécifique à l'hôtellerie c'est à dire qu'on a en hôtellerie une atomisation du marché c'est à dire qu'on a plein de petits acteurs qui sont individualisés qui sur les 20 dernières années ont un petit peu découvert dans le dur toutes ces nouvelles technologies ils m'ont fait un peu K1-K1 ça a été un boulevard on va dire pour les OTA que de leur proposer de faire des belles photos de bien rendre visible leur bien etc. on voit qu'il y a des tiers de confiance dans des industries d'hébergeurs spécifiques comme l'hôtellerie plein air où la prise en main s'est faite différemment on a eu des acteurs qui ont été assez proactifs sur ça ce qu'il faut comprendre c'est que l'enjeu d'un intermédiaire que ce soit un OTA en tourisme ou ailleurs en supermarché ou autre l'enjeu d'un intermédiaire c'est pour que la vente se fasse vite il faut que le produit soit compréhensible et donc l'intérêt d'un OTA c'est de standardiser et de banaliser et on voit bien que la richesse de tout ce que les panélistes apportent c'est dans la richesse du contact dans le conseil dans la qualité de l'information je crois que c'est Gaël qui parlait des labels également oui tous les OTA vont avoir un petit coin sur leur écran où il va être possible de mettre un label mais ça va pas dans le sens de la logique d'un OTA un OTA il veut que le message soit simple et que le clic d'achat se fasse tout de suite je vais aller très vite excusez-moi il y avait le mot conquête qui était important je vais être un peu taquin si vous discutez avec un marchand de biens qui connait bien son boulot et que vous voulez vendre votre établissement hôtelier dont vous détenez les murs et le fonds de commerce si le marchand de biens fait bien son boulot il va vous dire qu'il va regarder votre PMS un petit peu comment vous distribuez vos chambres et s'il voit comme c'est malheureusement le cas dans pas mal d'hôtels indépendants que la part des OTA est importante le marchand bien il va vous dire c'est pas tes clients c'est les clients de l'OTA donc je pense qu'il y a un enjeu de conquête on va dire un petit peu d'interne de reconquête des clients pour les fidéliser justement comme vous disiez et deux mots je vais finir sur deux mots la confiance et le tir de confiance la confiance ça a été dit je crois c'est par M. Dagréou les pratiques de certains OTA alors pour le coup peut-être pas Booking ou les plus grands mais quasiment de trolling d'appropriation du nom d'un établissement pour soit vendre par le canal indirect voire pour déterner du flux auprès d'un autre camping par exemple on a ça en thalassothérapie également les acteurs de la thalasso ont des OTA spécialisés qui ont des pratiques qui sont peut-être pas aussi discutables que du trolling qui n'en sont pas bien loin de ça on voit émerger une évidence c'est-à-dire qu'il y a des tiers de confiance sur les territoires que ce soit des OGD des offices de tourisme des ADT etc mais également des fédérations professionnelles donc des tiers de confiance qui font de plus en plus de choses et mon dernier mot ça va être de dire que peut-être sans flagornerie auprès d'Aline Podot que je ne connais pas encore personnellement que finalement le modèle c'est le modèle du cluster d'un grand groupe comme accord c'est-à-dire qu'on a un portefeuille d'hébergement très divers entre la maison d'hôte un hôtel de grande capacité etc et puis l'intérêt de celui qui gère le cluster donc vous voyez ce que je veux dire c'est que ça peut être un OGD ou une fédération et bien c'est de fournir à tous les membres de ce portefeuille suffisamment de visibilité d'une part et d'informations sur la demande à venir pour donner le meilleur conseil in fine et c'est promis c'est le dernier mot c'est que la situation de fait où on a une hégémonie comme ça a été dit de certains OTA il faut distinguer deux rôles le rôle de la transaction c'est-à-dire de la vraie intermédiation où la mise en relation d'un client et d'un prestataire est faite donc soit en direct soit par un OTA et l'autre fonction qui est l'intelligence économique alors vous avez parlé de revenu mal à l'âgement mais de façon plus générale c'est un problème de business intelligence ou d'intelligence économique et il est absolument inacceptable que ce rôle de l'intelligence économique soit exercé par celui qui est également l'intermédiaire de la transaction il est jugé parti c'est pas possible d'où le mot confiance dans tiers de confiance donc il y a un boulevard pour des tiers qui soient des fédés ou des EGD pour effectivement s'affirmer par le développement d'outils comme l'intelligence économique Merci Merci Luc et justement je vais me tourner vers le tiers de confiance donc qui est Charentourisme avant que Charentourisme rachète le groupe Accor pour finalement refaire ça à l'échelle de département je plaisante mais j'ai trouvé le parallèle extrêmement intéressant de ce cluster et des services centralisés qui peuvent être emmenés alors justement les services de Charentourisme et juste avant Stéphane je vais te demander de redéfinir en deux mots mais tu dois le faire tous les jours exactement ce qu'est Revenu Management parce qu'on a Gérard sur le chat qui dit est-ce qu'on pourrait redire vraiment expliquer qu'est-ce qu'on entend par Revenu Management et ensuite quels sont les services que le tiers de confiance Charentourisme peut amener Alors pour répondre pour répondre très brièvement sur le Revenu Management qui est une discipline qui fait appel à beaucoup de compétences d'outils de méthodes qui s'appuient aussi sur le mix marketing donc produits prix distribution communication le Revenu Management en synthèse c'est l'optimisation du chiffre d'affaires et du remplissage dans le but d'optimiser de préserver les marges voilà en gros c'est ça et pour donner une autre définition c'est aussi vendre le bon produit au bon client au bon prix au bon moment et sur le bon canal alors quand on a dit ça c'est très intéressant mais comment on le met en oeuvre ensuite c'est surtout de pouvoir proposer les bonnes offres de pouvoir proposer les bonnes offres aux clients donc c'est à dire que si vous vendez uniquement des chambres sèches par exemple ça ne va peut-être pas être adapté à tous les clients et c'est aussi surtout d'avoir beaucoup d'anticipation sur l'activité de pouvoir avoir une lecture fine alors je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué et on a on a des réservations qui sont un peu dans le bloc enfin comment dire qui sont en attente d'être prises pour autant il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments et faire une prévision d'activité pour pouvoir moduler différents leviers que sont le prix la distribution la durée de séjour j'appuie sur ce point important mais la durée de séjour ne peut pas être appliquée de manière lière sur l'année tout comme disait Gaël tout à l'heure c'est vrai que si vous proposez que de l'allocation à la semaine vous allez vous couper de certains clients qui souhaiteraient séjourner moins de longtemps et c'est un peu ça en fait le revenu management c'est quelles sont les quelles sont les restrictions que je mets au quotidien pour me passer de certains clients parce que finalement le revenu à l'endroit c'est trier les clients pour prendre les clients qu'on dit les plus contributeurs alors plus contributeurs c'est pas uniquement une notion de chiffre d'affaires c'est aussi plus contributeurs de ce que vous ça va vous apporter si vous préférez avoir des clients qui sont qui reviennent plus régulièrement c'est aussi ça a aussi de la valeur tout ça donc voilà un peu pour parler de revenu management en quelques minutes d'accord et alors chère André me peut justement accompagner des professionnels sur le revenu management alors tout à fait c'est quelque chose qu'on fait donc comme je le disais sur l'hôtellerie qu'on fait également sur l'hôtellerie plein air en partenariat avec la FDHPA qu'on a commencé à initier sur d'autres formes d'hébergement et ça me permettra de faire le lien aussi avec un nouveau projet qui va être lancé par Charente Tourisme qui est donc le club des hébergeurs plutôt à destination des meublés des chambres d'hôtes et des hébergements insolites où justement on va pouvoir échanger sur différents sujets et donc notamment des stratégies alors revenu management ce serait peut-être un mot trop fort pour débuter mais sur des stratégies de prix de distribution d'outils qu'on peut mettre à disposition pour pouvoir le faire et je me permets donc à travers ce club des hébergeurs de pouvoir communiquer sur la prochaine date donc la première date de lancement de ce club en partenariat donc avec Jérôme Forget qui est un spécialiste des gîtes et des chambres d'hôtes et donc le prochain webinaire aura lieu le 13 avril et vous recevrez prochainement l'invitation donc voilà déjà une autre action que l'on peut faire en lien avec le revenu management et ensuite je voulais faire le lien avec l'accompagnement de Charente Tourisme de manière générale et revenir sur un point qui m'a marqué de l'ensemble des interventions c'est que finalement vous êtes tous gérants, propriétaires directeurs d'établissements hôtels hôtellerie de plein air chambres d'hôtes gîtes et finalement à aucun moment vous n'avez parlé de votre produit et je trouve ça je trouve ça très intéressant parce que ce que vous avez vendu aujourd'hui ce dont vous nous avez partagé il nous a bien partagé l'expérience client et je pense que l'expérience client elle passe par différents éléments déjà avoir le produit qui soit qualifié qui soit donc soit classé pour un hôtel ou chambre d'hôte référence pour une chambre d'hôte et ça déjà c'est le premier élément et une fois qu'on a comme on dit comme disent les grands groupes hôteliers le service de base c'est d'accueillir le client de lui fournir une chambre avec un bon lit finalement une fois que tout ça a été résolu on peut ensuite partir sur d'autres éléments qui sont bien sur l'expérience client comment j'accompagne mon client comment je l'accueille comment je communique avant son séjour et comment je poursuis ensuite une fois qu'il a quitté mon établissement et pour faire le parallèle donc avec notre accompagnement donc on propose bien évidemment tout ce qui est partie qualification de vos prestations également on vous accompagne sur le volet digital qui est important à travers les sites internet à travers les outils de réservation en ligne comme Eloa et puis après on peut aussi vous accompagner sur des coachings spécifiques on voit que sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est quelque chose d'important également qui permet alors pas de se vendre directement mais de communiquer et d'accroître sa visibilité et puis après on peut également vous accompagner sur le sujet de l'optimisation du chiffre d'affaires Merci Stéphane pour cette présentation nous arrivons au terme de ce talk il me reste à remercier tous ceux qui nous ont suivi pour les différentes questions etc vous remerciez nos intervenants d'avoir pris du temps pour témoigner de leur expérience je pense que c'était j'ai appris beaucoup de choses personnellement merci également à Luc d'Excelia pour ces synthèses donc merci merci à tous pour votre participation le prochain talk déconnecté aura lieu le 23 mars il s'agit d'un speed dating avec les experts métiers de Charentourisme vous pouvez déjà mettre ça sur votre agenda en vous souhaitant une excellente journée à tous au revoir et bonne journée ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501